participer à cette table ronde même d'avoir essayé et tout de suite on va passer à la prochaine conférence on aura Olivier Hazan qui vient d'arriver, qui sera avec nous Olivier Hazan, des mutins de Panger, qui est réalisateur et qui va nous parler des droits civiques aux USA des moyens de lutte actuels et on aura une discussion notamment il nous parlera aussi de son nouveau film sur la suite de Howard Zinn ils vont arriver dans l'amphi dans quelques minutes donc ça va prendre 10 secondes et puis on commencera on a juste besoin de quelques secondes est-ce que pour l'enregistrement nous sommes bons à la technique on a besoin encore de 30 secondes pour relancer le stream il faudrait bouger Axe aussi apparemment, je ne la vois pas dans le studio je ne la vois pas nulle part en fait où est-ce qu'elle y a 12b est bon de son côté donc il ne suffit plus que de trouver Axe je crois qu'elle s'est déco d'accord non non elle est en ligne j'ai allé dans mes amis tu peux lui dire de se connecter dans le salon coulisse ouais désolé pour cette légère attente c'est les aléas du direct comme ils disent à la télé côté technique on est bon ok on n'attend plus que Axe ok elle est là coulisse elle est dans le studio bienvenue à toi Axe donc je crois qu'on est bon oui Olivier est là on va démarrer tout le monde est là donc bonjour à tous ici NoPesto maintenant on va parler avec Olivier Hazan qui est réalisateur pour cet atelier discussion on aura avec nous en co-animateur il y aura Axe il y aura Kiss qui sera là Calivision est aussi sur la chaîne mais je ne sais pas s'il va animer on verra je suis là avec vous et s'il y a besoin de relayer des questions du chat ou si j'ai des questions je n'hésiterai pas à les poser parfait n'hésite pas et donc avec nous Olivier Hazan Axe je te laisse faire l'introduction et la présentation oui alors un petit mot sur Olivier qui entre autres choses en plus d'être monteur compositeur producteur de cinéma donc c'est aussi un réalisateur et un des fondateurs des mutins de Pongée et c'est à ces deux titres en fait qu'on le reçoit là en tant que réalisateur il va nous expliquer pourquoi il va nous parler donc de ses films et de ses projets passés et futurs et aussi en tant que fondateur de la coopérative les mutins de Pongée que certains connaissent déjà et que d'autres vont découvrir avec grand plaisir j'imagine bon alors je ne vais pas évoquer mon histoire personnelle avec les mutins et ma rencontre avec eux à la fête de l'UMA mais en fait les mutins de Pongée c'est une coopérative qui est assez importante dans le milieu militant qui a été créée en 2005 et qui est concurseuse selon moi sur plein de points aussi bien sur la forme que sur le fond sur la forme notamment sur le financement de projets en fait qu'ils ont porté et qu'ils continuent de porter ils ont été précurseurs parce qu'avant que les plateformes de crowdfunding se développent et existent ils avaient déjà mis en place un système de souscription donc pour certains projets avec les souscripteurs modestes et géniaux et en lien avec Labas si j'y suis notamment Labas si j'y suis donc juste un petit mot parce que ça me tient à cœur de l'évoquer ici là parce que pour moi les deux sont liés en fait dans mon esprit les mutins et Labas Labas si j'y suis donc une émission qui a été diffusée sur France Inter jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années qui est maintenant sur labas.org et que beaucoup connaissent sur internet et moi notamment les plus jeunes connaissent le fait que c'était diffusé sur France Inter et donc il y a pas mal de liens enfin Olivier pourra aussi peut-être en dire un mot entre Labas et les mutins et notamment des projets entre Olivier et Daniel Mermet dont le projet qui nous intéresse là sur Awards In dont il va être question donc en fait voilà pour moi les deux sont quand même un petit peu liés dans mon esprit et le sujet donc sur le fond Olivier va nous parler de deux grands penseurs que sont Zin et Chomsky et voilà vous allez voir que c'est très intéressant d'évoquer ces deux penseurs là sur les luttes et les luttes à venir aussi en France alors là j'ai mon stream qui est en train de tourner Olivier est-ce que tu veux dire un mot avant ou est-ce que tu veux qu'on stream la bande annonce de Chomsky et compagnie et de Awards In juste bonjour à tout le monde je ne suis pas trop habitué à l'exercice de parler devant un écran où il n'y a rien je suis désolé je vais être un peu confus alors tu peux cliquer sur mon bouton en direct qui est à côté de mon pseudonyme et tu devrais pouvoir voir ce que je suis en train de streamer comme tu es sur téléphone ce sera en petit bien sûr bon formidable alors voilà donc j'ai un peu modifié mon intervention parce que je réfléchissais un petit peu jusqu'à la dernière minute et en fait je pensais un peu plus commencer sur Chomsky d'une part parce qu'on a donc c'est le premier film qu'on a fait avec la coopérative enfin c'est pas le premier film qu'on a fait mais c'est le premier qu'on a sorti il y a maintenant très longtemps parce que c'était en 2009 2008 et donc ça a fait un bout de temps et en fait ça a été un petit peu le début de l'aventure des mutants de panger en termes de producteur fabricant de films puis éditeur puis après on a glissé aussi vers la VOD mais en tout cas ça a été le début parce que Chomsky c'était quelqu'un que je rêvais de rencontrer parce que j'avais beaucoup lu avant et grâce à Daniel Mermet et à Guy Vanctil de là-bas si j'y suis ils m'ont embarqué dans leur bagage enfin j'ai pu les suivre et eux ils faisaient l'émission de radio qui était à l'époque quand même sur France Inter qui avait une grosse écoute et du coup moi je pouvais je pouvais les suivre avec une caméra à ma façon c'est-à-dire j'avais pas vraiment d'intention c'était un petit peu on savait pas trop ce qu'on faisait on savait pas si on faisait un film et en fait on a suivi j'ai suivi leur émission de radio puis petit à petit c'est devenu un film et ce film il est sorti au cinéma il a eu un certain succès pour ce genre de film en tout cas pour ce genre de diffusion et ça a été une aventure importante parce que Chomsky était en France qui était considéré comme quelqu'un d'assez sulfureux à l'époque qui était je pense moins que maintenant plus que maintenant je pense qu'aujourd'hui c'est plus mais à l'époque on savait pas comment allait être accueilli Chomsky et ça a été une longue aventure avec Chomsky parce qu'on a continué à le rencontrer régulièrement on a continué à aller le voir à Boston il est revenu à Paris après 30 ans d'absence en France parce qu'il ne voulait plus mettre les pieds en France et on a avec le Mont Diplo et Agon Édition et ils ont réussi à le faire venir à Paris ça c'était en 2010 et puis on l'a revu en Belgique enfin on a eu beaucoup d'échanges et puis c'est quelqu'un qui a 91 ans maintenant mais qui est toujours très vif et donc je ferai le lien mais je vais partir de Chomsky mais je ferai le lien avec Howard Zinn qui est un autre penseur un peu différent parce que lui il est historien et Zinn on l'a rencontré en même temps qu'un tournage qu'on faisait avec Chomsky un deuxième tournage qu'on faisait avec Chomsky et donc il y a des jours comme ça dans la vie je me rappelle d'une journée comme ça où le matin on passe la matinée avec Chomsky et l'après-midi avec Zinn c'est des grands moments avec le recul je me rends compte à quel point et parce que je ne savais pas que j'allais passer 10 ans de ma vie avec Mermet à continuer à travailler sur Howard Zinn puisqu'aujourd'hui ça fait 10 ans qu'on a commencé un projet sur Howard Zinn qui est un petit peu fou puisque c'est démesuré on a commencé à faire une série sur lui enfin on a fait un premier long métrage qui s'appelle Howard Zinn une histoire populaire américaine qui est sortie au cinéma en France en 2015 et on comptait en faire trois pour le cinéma en fait et petit à petit avec toute la situation qui se passe et tout bon on a décidé de faire en fait une grande série qui fera 25 minutes fois 13 et un deuxième long métrage qui sortira quand on pourra et donc voilà c'est un travail sur toute l'histoire des Etats-Unis alors évidemment ça rejoint voilà Chomsky Zinn se rejoigne et je vous expliquerai un petit peu pourquoi mais voilà je voulais vous donner un petit peu avant de commencer un petit peu le cadre de mon intervention et puis voilà après je ne sais pas comment ça va se passer je crois qu'on a une heure à peu près c'est ça ? ouais on a 45 minutes ouais 45 minutes une heure on n'est pas pressé voilà pour introduire je ne vais pas faire une conférence au sens moi je ne suis pas un conférencier j'ai juste travaillé sur la question je ne suis pas légitime pour faire une conférence mais je vais juste lancer quelques pistes comme ça autour de Chomsky qui vont croiser celle de Zinn et je pense que c'est des pistes qui peuvent être utiles aujourd'hui c'est un petit peu en quoi je pense que ces deux penseurs sont intéressants voilà je pense que les intellectuels sont intéressants quand ils servent à quelque chose si c'est juste pour parler du passé ça n'a aucun intérêt je pense qu'eux ils sont intéressants encore aujourd'hui dans leur démarche leur approche et leur méthode donc c'est de ça que je voulais parler et puis surtout aussi des malentendus qu'il y a autour de Chomsky y compris dans les deux sens parce que souvent depuis le temps j'ai fait beaucoup de débats puis il y a beaucoup de gens qui me parlent des films même des films qu'on a fait et je m'aperçois que les gens ont assez mal compris soit qu'on s'est mal exprimé soit qu'on a mal je ne sais pas il y a un moment ou alors que les gens oublient mais souvent on fait dire à Chomsky des choses qu'il ne dit pas et à Zin aussi mais chez Chomsky c'est assez flagrant parce que c'est un des intellectuels les plus diffusés dans le monde donc évidemment plus on est exposé plus ça pose des problèmes mais des problèmes de l'ordre effectivement de l'incompréhension carrément de ce qu'il dit je pense et pourtant ce qu'il dit est assez clair et donc je voudrais revenir à quelques fondamentaux je voudrais partir de ça mais peut-être si vous voulez avant tout on commence pour ceux qui n'ont pas vu parce que le film Chomsky et compagnie on l'a donné à disposition ceux qui ne l'ont pas vu pour encore le voir jusqu'à le mardi on a mis du lien dans le chat voilà donc il y a un lien avec un code un code promo ça s'appelle pour aller voir le film gratuitement sur notre plateforme cinémutin.com voilà je vous signalerai aussi les autres films qu'on a fait autour de ça mais en tout cas celui-là il y en a peut-être dans les gens qui sont là qui ont déjà vu le film d'autres qui ne l'ont pas vu donc surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu je crois que c'est bon d'introduire par la bande-annonce ok ça marche donc j'envoie la bande-annonce j'espère que vous la verrez toutes et que vous entendrez le son le son est très très faible NoPesto ok on n'entend quasiment rien de notre côté je me suis un fond pourtant alors je monte moi de ton côté est-ce que c'est mieux d'expression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux c'est un système très efficace comme système et ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires vous vous sentez libre ou pas ? totalement je me sens libre 100% ? ah oui bien sûr je ne me sens freiné que par les barrières que je pourrais mettre moi dans ma tête on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination c'est comme si on aurait envie de l'appeler les gens peuvent la liberté c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée l'expression autodéfense intellectuelle c'est une expression de Chomsky alors Chomsky dit si on avait un vrai système d'éducation on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle fort bien mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas ? que comprendrait un tel cours ? et je me suis amusé à essayer d'en écrire un qu'est-ce que les gens vont trouver chez Chomsky c'est une façon de démystifier le discours du pouvoir essentiellement et aussi d'avoir une certaine perspective un certain espoir dans l'avenir de la communauté c'est vrai qu'il y a une opposition populaire massive et ça partout au monde le progrès social c'est un peu comme l'escalade des montagnes des montagnes et des tempères non non d'éducation baile Voilà, je ne sais pas si on peut reparler directement, c'est bon ? C'est bon, tu peux y aller. Donc oui, ça me fait drôle, je n'avais pas revu. Mais effectivement, il y a longtemps. Et donc effectivement, il y a des choses peut-être qui... Moi, je ne sais pas si le film a périmé. Je ne crois pas. Il y a des choses qui sont dites dans le film, évidemment, qui sont marquées par l'époque. Mais en relisant un peu Chomsky, je lis régulièrement, y compris ce qu'il disait avant. Je trouve qu'il reste un penseur assez utile. Bon, alors je vais faire un petit rappel quand même de quelques trucs. D'abord, rappeler pour les gens qui ne connaissent pas du tout Chomsky qu'il est très connu mondialement depuis les années 50 pour son travail, il est avant tout linguiste. Et enfin, plus que linguiste, si vous voulez, il a bouleversé carrément la grammaire générative. Je ne vais pas vous expliquer trop la question. D'abord, je ne sais pas trop. Mais de ce que je sais de ce qu'il a... Parce qu'on n'a pas travaillé, nous, sur la linguiste. Sur cet aspect-là scientifique de Chomsky, on a travaillé sur son côté politique. Mais sur cet aspect-là, il a été très important à l'époque parce qu'il a remis en cause... Enfin, il a notamment réussi à modéliser comment le langage était formé chez l'homme et la spécificité de l'homme par rapport à l'animal. Et ça a été une révolution quand même assez importante dans ce domaine-là qui est toujours controversée. Ça reste quand même des choses qui sont très discutées tout le temps. Lui, il a avancé, je pense, des choses qui sont difficilement contestables aujourd'hui. Mais quand même, ça reste quand même un des gros gap qu'il y a entre lui et beaucoup de linguistes français. Et ça, c'est une chose sur laquelle je n'avais pas du tout... Quand on avait fait le film, on n'avait pas réalisé à quel point ça restait des points compliqués. Parce que quand il est venu en France en 2010, il a été encore obligé de réexpliquer des choses qui semblent être réglées depuis les années 50, même 60. Et quand je dis expliquer des choses, c'est se bagarrer encore au Collège de France avec des linguistes français. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont totalement réglées dans le débat. Mais moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que d'abord, je n'ai pas les compétences du tout. Puis en plus, justement, on n'a pas fait un film là-dessus. On s'est intéressé à Chomsky, l'intellectuel engagé sur le plan de l'analyse politique, de l'analyse historique. Voilà, le côté Chomsky activiste et penseur qui applique finalement en permanence sa méthode scientifique à l'analyse du pouvoir, de la politique, des rapports de la géopolitique, et c'est beaucoup, etc. Et un des gros axes de Chomsky, c'est la critique de l'impérialisme américain, états-unien. Bon, il commence par critiquer le pays dans lequel il vit, dans lequel il a exercé toute sa vie, au MIT notamment. Il commence par s'attaquer, voilà, ce n'est pas le genre d'intellectuel à expliquer d'abord aux autres qu'est-ce qu'il faut faire. Il s'attaque d'abord aux dirigeants de son pays. Donc évidemment, ça l'a mis, on le voit dans le film, on le voit dans les controverses qu'il y a eu, ça l'a mis en difficulté souvent. Mais sa notoriété lui a permis quand même de traverser le temps et de jamais quand même trop en subir les conséquences dans son travail. Ce qui n'est pas évident pour tous les intellectuels, vous le savez, et en France notamment. Mais en tout cas, un de ces gros... Si vous voulez, pour vous donner un exemple de ce qui est typique de Chomsky, ce genre de formule qui choque sur lequel il démarre et après sur laquelle il va s'expliquer, je vais vous donner un article de 1990 de Chomsky. Il démarre comme ça, il dit « Si les règles du procès de Nuremberg, dont je rappelle quand même Nuremberg, le procès qui a jugé les nazis après la guerre. Donc il dit « Si les règles du procès de Nuremberg étaient appliquées, alors tous les présidents américains de l'après-guerre auraient été pendus par violation des règles de Nuremberg. » J'entends le même genre de crime pour ceux pour lesquels ont été jugés et pendus à Nuremberg, les gens aussi qui ont été pendus après Tokyo, le procès de Tokyo, pour les Japonais. Donc ce qu'il veut dire par là, c'est énorme, parce qu'il démarre sur cet article, il démarre sur une accusation grave, dire que tous les présidents américains d'après-guerre auraient été pendus. Mais sauf qu'il ne se contente pas, évidemment, de faire cette formule qui est très choc. Dans cet article, il le démontre, simplement. Il démontre comment Truman, effectivement, si on appliquait les critères de Nuremberg et de Tokyo, Truman, il aurait été pendu parce que Hiroshima et Nagasaki, parce que soutien à une campagne anti-interactionnelle en Grèce qui a fait plus de 160 000 morts, 60 000 réfugiés, 60 000 torturés. Eisenhower, à cause du Liban, de l'Iran, du Guatemala. Kennedy, qui reste un des présidents les plus aimés. Il aurait été pendu si on avait appliqué les critères de Nuremberg parce qu'il a été à l'origine une énorme campagne terroriste contre Cuba. Johnson, pour le Vietnam, évidemment. Nixon, bombardement du Cambodge, etc. Je pourrais continuer jusqu'au... En tout cas, lui, à l'époque où il le fait, jusqu'aux années 90. Donc ça, c'est le genre de... Typiquement, le genre de travail de Chomsky qui est à la fois très provocateur dans l'énoncé, mais qui, en même temps, montre aussi toute la rigueur rationnelle du personnage qui applique toujours ce rationalisme dont il est quand même un des penseurs rationalistes, je pense, les plus importants du siècle. Dans le sens où, à chaque fois, il démontre... Il ne fait aucune élucubration, aucune spéculation sur quelque chose. Il démontre par les faits, en appliquant simplement les critères qui ont été fixés, en l'occurrence ici, à Nuremberg ou à Tokyo. Donc voilà, ça, c'est un des grands... gros axes du Chomsky anti-impérialiste. Après, ce qui est intéressant chez Chomsky, c'est aussi sa critique, d'abord du monde intellectuel, parce qu'il commence aussi par attaquer son milieu. Donc, dans ses premiers ouvrages, il a écrit sur les mandarin, il a beaucoup attaqué les intellectuels, le monde intellectuel courtisan, c'est-à-dire... Excusez-moi, je vais éternuer. Ça va peut-être faire un... Non, c'est moi. Non, c'est bon. Donc, l'attaque du monde intellectuel, qu'il définit souvent comme des gardiens de l'ordre, du maintien de l'ordre, à part quelques exceptions. Donc là, c'est pareil. J'aurais des choses à vous montrer, mais peut-être, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous passerai les liens pour regarder ça tranquillement après. Évidemment, lui, il fait partie du monde intellectuel, mais il fait partie, à mon avis, des rares intellectuels, en tout cas au moins de cette notoriété-là, qui ont été très critiques du pouvoir et dans des pouvoirs qui le concernent. Il ne suffit pas d'être critique du pouvoir quand on est français en Iran ou je ne sais où. Ça, c'est facile. Il ne risque pas grand-chose. Mais quand vous êtes critique du pouvoir dans le pays où vous exercez, c'est une autre histoire. Et donc voilà, ça, c'est une des caractéristiques de Chomsky. Après, il y a des méthodes aussi qui lui ont valu pas mal de critiques. C'est sa technique du deux poids deux mesures, c'est-à-dire de comparer deux situations et d'en faire, de montrer comment, dans les démocraties, il y a deux poids deux mesures pour traiter d'un sujet ou de l'autre. Alors maintenant, c'est un peu plus acquis comme système de pensée. Je trouve que c'est des choses qui sont restées, qui ont énormément été diffusées. À l'époque, quand il faisait ça, c'était assez rare. Et ça lui a valu pas mal de controverses. J'en donne une seule qui est énorme parce qu'en France, ça a été une des raisons de sa rupture en France. C'est la comparaison qu'il fait dans le livre qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrique du consentement, avec Herman, où ils font tous les deux un travail très, très complet, mais vraiment très rigoureux, très documenté sur le traitement médiatique, comment se fabriquent l'opinion dans la démocratie, avec des exemples très concrets. Et un des exemples qui leur a valu une grande polémique, c'est le rapport Cambodge-Indonésie. C'est-à-dire qu'ils reprennent, au même moment, dans les années 70, le traitement qui a été fait pour l'Ekmer Rouge au Cambodge et le traitement qui a été fait au Timor-Oriental, en Indonésie, où il y a eu aussi un massacre. Donc c'est deux massacres dans la même région et à la même époque. Et ils font un travail très rigoureux, comme ça, en chiffrant, en documentant, sur comment ont été traités l'un et l'autre dans nos démocraties occidentales. Et là, on voit la disproportion énorme. Évidemment, tout le monde attaque, évidemment, et c'est normal aussi, l'attitude des Khmers rouges, mais il y a silence radio sur le massacre, l'énorme massacre du Timor-Oriental, parce que là, c'est des communistes qui sont attaqués, etc. Donc là, il fait le rapport, et ça, ça va lui valoir vraiment l'agression permanente de beaucoup d'intellectuels français. Bon, par exemple, pour en citer que quelques-uns, Bernard-Henri Lévy, voilà, ou Phil Calcro, ou à l'époque, pas mal, enfin, lui tombe dessus. Pascal Bruckner, je pense, aussi. Enfin bon, il y a toute une série d'intellectuels qui vont lui, enfin, d'intellectuels médiatiques, disons, qui vont lui tomber dessus, et ça va faire partie des gros... Alors, en disant, Phil Calcro, on le voit dans le film qu'on a fait, dit carrément, ils mentent, quoi, ils disent, oui, ils ne voient pas ce qui s'est passé au Cambodge, etc., alors que dans le bouquin, précisément, dans le bouquin qu'ils ont écrit avec Herman, ils décrivent absolument tout ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre. Mais c'est le deux poids, deux mesures qui continue même dans la polémique. Ça, ça a été un des gros axes d'un système de Graham et utilisait beaucoup Chomsky par la suite pour faire la critique de nos démocraties. Voilà, ensuite, il y a... Je vais... Bon, je vais pas... Je montre un peu les gros axes. Après, il y a la question de la liberté d'expression, sur laquelle... C'est aussi une grosse... Un des gros problèmes que Chomsky a en France, c'est la mauvaise compréhension en France de la question de la liberté d'expression et de ce que signifie vraiment la liberté d'expression. Alors, on a fait un grand chapitre dans le film où il explique des positions qui me semblent assez claires mais qui, finalement, ne sont pas claires parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, en 2020, il y a une confusion énorme sur la question de la liberté d'expression et notamment sur ce que ça représente. Déjà, la distinction entre ce qu'est la liberté d'expression comme principe et la confusion qu'il peut y avoir. par exemple, Chomsky dit qu'il y a une limite effectivement à la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas de menacer quelqu'un de mort ou d'appeler au meurtre ou de l'infamer, etc. La limite n'est pas toujours évidente, mais en tout cas pour ce qui est de tout ça. Donc, il est assez clair là-dessus, il est sans ambiguïté. Simplement, c'est des choses qui sont très mal comprises en France. Alors là, c'est un gros chapitre. Je ne vais pas m'étendre comme ça tout de suite en deux minutes sur la liberté d'expression. C'est tellement énorme. Mais voilà, il y a les questions de ce qu'on appelle souvent les théories du complot ou conspirationnistes. Et alors là, Chomsky fait partie des gens qui sont très rationnels. Donc, il ne fait jamais aucune élucubration, jamais aucune construction comme ça, de suppositions. Il reste quand même très logique et très dans sa logique de ne démontrer que des choses qu'il peut démontrer et sans biais au départ. Si vous voulez, il va travailler sur des choses très documentées en disant que ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses extraordinaires parce qu'il y a des choses qui sont visibles, documentées, il suffit de regarder. Et donc, il s'attaque beaucoup aux institutions, mais sur la base de faits avérés, de documents accessibles, il ne va jamais l'utubrer sur des trucs. C'est parce que c'est l'essence même de la pensée critique. C'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion avec ça. Il y a beaucoup de gens qui croient faire du Chomsky en étant critiques de tout sans rien comprendre ou sans vraiment documenter leur raisonnement. Mais bon, si je parle par exemple de la guerre de Vietnam sur laquelle on a beaucoup de recul maintenant, mais à l'époque, quand même, même dans le plan, Chomsky faisait partie des rares intellectuels qui, dès le départ, étaient opposés à l'intervention américaine au Vietnam, ce qui, aujourd'hui, paraît évident, mais en 65, en 64, ça ne l'était pas, avec notamment Howard Zinn, l'historien dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui aussi, très vite, s'engage contre la guerre à Vietnam et vont d'ailleurs faire partie des gens qui vont soutenir et même planquer à un moment donné quelqu'un qui s'appelle Daniel Ellsberg. Alors peut-être que quelqu'un connaît Daniel Ellsberg, mais si je vous dis Pentagon Papers, déjà en tout cas, ça vous dit plus déjà. Donc Pentagon Papers, ça a été l'affaire des documents qui ont été révélés par ce premier, c'est pas le premier, par ce lanceur d'alerte qui était Daniel Ellsberg qui travaillait au Pentagone et qui a sorti des documents qui montraient finalement la stratégie de Washington pour l'entrée en guerre au Vietnam et comment ils essayaient par des mensonges de comment écrire l'opinion du fait qu'il fallait que les États-Unis interviennent au Vietnam. Alors ça, ça a été énorme, évidemment, l'affaire a été énorme à l'époque. Zin et Chomsky ont fait partie des gens qui ont défendu Ellsberg. Il a été sauvé de peu d'ailleurs, Ellsberg. Mais c'était avant, voilà, Ellsberg c'est un peu l'ancêtre de Manning, si vous voulez. ou de Sun. C'est typiquement le genre d'alerte, c'est-à-dire de gens qui sont dans la machine et qui disent non, ça, c'est pas possible. Et qui, non seulement disent non, c'est pas possible, mais en plus, vont travailler à documenter ce qu'ils considèrent être des documents importants que l'opinion doit savoir parce qu'on fait la guerre en leur nom dans un pays qui, ça fait beaucoup de morts. Donc ça, ça a été énorme. Et donc, par exemple, l'affaire du Vietnam, c'est le prétexte qui va faire que les États-Unis rentrent dans la guerre du Vietnam en 1964, en 1964, qu'ils rentrent officiellement, puisqu'ils y étaient déjà. c'est l'affaire du croiseur du Maddox qui, soi-disant, avait été attaqué en mer dans le golfe du Tonquin. Et donc, c'est ce qui a déclenché le système de communication de propagande pour dire voilà, il faut rentrer en guerre. Mais maintenant, on sait qu'il est possible d'ailleurs que les soldats eux-mêmes du Maddox pensaient avoir été attaqués. C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas été attaqués et que ça a été un prétexte. Alors, voilà, typiquement, le genre de choses qui, par les détracteurs, ceux qui sont proches du pouvoir, ils vont appeler ça une théorie du complot au départ. Mais bon, maintenant, plus personne ne le dit puisque tout le monde sait que c'est avéré par l'histoire. Sauf que la différence avec ce qu'on appelle une théorie de conspiration ou alternative du complot, c'est que là, en l'occurrence, on a des faits, on peut le montrer, on peut le démontrer, il y a des documents déclassifiés, etc. Ça n'a rien à voir avec une législation, un raisonnement qui va aboutir on dit, ben oui, voilà. Et puis surtout, ce n'est pas de penser que tout ça est très cohérent et que les choses se font tout le temps de la même façon. C'est ça, c'est la rigueur de l'historien aussi qui compte. Zinn, par exemple, il ne fait jamais aucune théorie sans jamais documenter ce qu'il dit, sans jamais, voilà, il n'exagère jamais un chiffre, etc. Alors, et puis, voilà, il y a ces affaires-là. Pour continuer sur ce chapitre-là, quand il y a l'affaire du 11 septembre, Chomsky ne va pas du tout faire partie des gens qui sont adeptes des théories alternatives d'à l'époque qui disaient, oui, il n'y a pas eu d'avion sur le pétalon, ça. Il n'y a pas besoin de ça. Chomsky explique très vite dès 2001, mais attendez, vous voulez quoi ? Il n'y a pas besoin de faire ça pour déclencher une guerre. Regardez le nombre de fois où les guerres ont été déclenchées pour des prétextes beaucoup plus légers que ça. La preuve, les États-Unis rentrent en 2003 en guerre contre l'Irak, ils attaquent l'Irak avec un prétexte d'armes de destruction massive, ça suffira, ça suffira pour un prétexte. Donc voilà, tout ça, bon, je ne balaye pas du revers dans la main tous les débats techniques qu'il y a, ce qui ne sont à mon avis pas très intéressants. En tout cas, c'est pour montrer un petit peu dans quel univers on se situe. Moi, ce qui m'intéresse aussi chez quelqu'un comme Chomsky et Zin, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont très utiles aujourd'hui, c'est à quel point ils montrent que les pouvoirs ne sont pas si puissants que ça, et pas si coordonnés que le prétendent la plupart des théories conspirationnistes. C'est-à-dire que je pense qu'ils s'attaquent à ça aussi parce qu'évidemment, ces théories conspirationnistes sont très pratiques pour les gouvernants, faire croire qu'ils sont tellement puissants qu'on ne peut rien faire contre eux parce qu'ils sont tellement coordonnés, etc. Dans tout le travail qui a été fait par Chomsky et Zin toute leur vie, ils montrent à quel point le pouvoir est sans arrêt. D'abord, il y a des dysfonctionnements énormes dans les institutions, mais il y a des concurrences, les élites ont des intérêts qui ne sont pas toujours convergents, c'est des requins qui se bouffent, etc. Il y a des tas de raisons qui font que l'histoire le montre sans arrêt avec le recul. Mais il y a une doctrine sur laquelle Zin insiste tout le temps dans son œuvre, Howard Zin, notamment dans l'histoire populaire des États-Unis, c'est la doctrine Rockefeller de la famille Rockefeller qui, depuis le massacre de Ludlow en 1914, dit qu'il ne faut pas leur laisser croire, leur laisser penser que la révolte, ça peut marcher. Donc voilà, c'était un peu ce qui avait motivé le massacre des ouvriers, des mineurs dans la mine de Ludlow en 1914 qui étaient rentrés en grève et qui ont été massacrés, mitraillés. Et cette pensée, cette doctrine de Rockefeller, il ne faut pas leur laisser penser que la révolte, ça peut marcher. C'est un petit peu ce qui conduit le fil tout le temps de l'histoire du siècle. Parce qu'à chaque fois, c'est cette question-là qui revient tout le temps sur le tapis. et je pense d'ailleurs que les théories conspirationnistes ne font qu'alimenter cet argument-là, ce qui n'est pas un argument, mais cette doctrine. Et donc voilà, ce que je trouve intéressant chez des penseurs comme Chomsky et Zin, c'est que par rigueur, l'histoire, la documentation, etc., ils permettent aussi de donner un peu d'espoir. C'est quand même ça qui est bien chez eux, ce que je trouve qui est un peu utile. C'est assez motivant contrairement aux théories qui sont très démotivantes en disant qu'il n'y a rien à faire, ils sont trop forts. Évidemment, on vit dans une période où beaucoup de gens pensent que c'est foutu. Mais voilà, il y a la question de l'optimisme qui n'est pas vraiment une question psychologique après tout. Je pense que quand on lit Chomsky et Zin, on surpasse tout à fait cette question-là. Voilà, après, je vais faire plus court parce que j'avais pensé de dire d'autres choses, mais je vois que je m'étends déjà. Évidemment, Chomsky est très mal compris sur la question de l'État, parce que lui, il est considéré comme un anarchiste, mais il a une conception très intéressante de l'État, à mon avis, qui me semble beaucoup plus réaliste. Il parle d'une cage qui nous protège des fauves prédateurs. Il emprunte cette formule aux libertaires brésiliens. Et donc, il dit oui, c'est une cage, effectivement, mais elle nous protège des fauves prédateurs. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est étendre les barreaux de la cage et avant de penser qu'on peut enlever les barreaux. Alors, c'est un petit peu, voilà, des fois, c'est moins, effectivement, c'est moins, ça paraît moins stimulant que quelqu'un qui vous dit ouais, abat l'État, c'est fini, machin, tout ça. Un peu le côté anarch adolescent, mais en même temps, quand on y réfléchit et qu'on, moi, avec le temps, j'ai eu la chance de pouvoir voyager et je suis allé dans des pays comme par exemple Kinshasa, vu ce que c'était qu'un pays sans État. Et franchement, c'est pas relouisant. Après... Sur cette question, en effet, je me permets de vous couper, désolé, comme ça, ça permet de relancer un petit peu. Sur cette question, Chomsky, au final, il se rapproche d'une analyse qu'a fait Durkheim dans, s'il ne me trompe pas, ça doit être cours élémentaire de sociologie ou quelque chose comme ça où il pose le fait que l'État est tyrannise les individus mais aussi les protège d'autres structures qui chercheraient elles-mêmes à s'arroger et à tyranniser les individus. Donc en cela, en effet, l'État est à la fois une tyrannie absolue sur les individus, en cela qu'elle essaie de les structurer à son escient pour que ceux-ci répondent à ses besoins mais aussi leur permet de trouver une forme de sécurité. Alors oui, oui, probablement, oui, effectivement, vous avez raison, ça rejoint tout à fait ce genre de propos. Après, c'est toujours difficile de généraliser en disant l'État. Évidemment, comme nous, on voit la tête de Macron, on se dit, l'État, c'est quoi, c'est ça, bon, d'accord. Mais en fait, la question est plus complexe. Alors, pour finir mon intervention avant de partir dans les échanges, je voudrais quand même parler de ce qui, à mon avis, sous-temps, qui est la principale ligne de critique des médias et en même temps de la démocratie qui est faite par Chomsky et qui me semble être incarnée aujourd'hui par le cas de Julian Assange. Alors, il y a eu une conférence, malheureusement, je l'ai ratée, effectivement, je l'écoute de Victor Déjà, je sais, hier, je crois, du Grand Soir. Donc, lui, vraiment, il connaît beaucoup mieux la question de moi. Mais en tout cas, ce que je trouve assez flagrant dans la vision que Chomsky fait de ça, parce que ça touche à ce qu'est la démocratie, c'est son analyse ce qu'il fait par rapport à... Alors, je vais essayer d'être assez bref, mais il part de... Je vais le citer d'abord. Il dit les actions de Julian Assange qui ont été qualifiées de criminels sont des actions qui exposent le pouvoir à la lumière du soleil, des actions qui peuvent provoquer l'évaporation du pouvoir si la population saisit la chance de voir ses citoyens devenir indépendants dans une société libre plutôt que les sujets d'un maître qui opère dans le secret. C'est là un choix et on a compris depuis longtemps que le public a la capacité de faire s'évaporer le pouvoir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, qui est vraiment l'axe principal de tout ce qui se passe dans les luttes, mais qui n'est pas forcément conscient partout. C'est ce pouvoir qu'on a en démocratie de pouvoir faire évaporer le pouvoir. Mais alors, ça paraît tellement con parce qu'évidemment, il y a une violence énorme qui s'abat sur nous si on manifeste, par exemple, des choses comme ça. Mais Chomsky, pour étayer ça, revient à un philosophe des Lumières qui dit qu'il était, pour lui, un des premiers à avoir compris les principes de gouvernement. c'est David Hume, Hume, H-U-M-E, je ne sais pas comment on le prononce, M, je ne sais pas comment vous voulez. Donc, il y a plus de 250 ans qui avait cette formule. Hume disait, rien de plus surprenant que de voir la facilité avec laquelle le plus grand nombre est gouverné par un petit nombre et d'observer la soumission implicite avec laquelle les hommes ont abandonné leurs propres sentiments et passions à la volonté de leurs dirigeants. Alors, il continue, il dit, lorsque nous, là je parle Hume toujours, lorsque nous nous demanderons par quel moyen, lorsque nous nous demanderons par quel moyen cette merveille a-t-elle pu arriver, nous constaterons que la force étant toujours du côté des gouvernés, les gouvernants n'ont rien pour les soutenir si ce n'est que l'opinion. Dire qu'un gouvernement est justifié relève-dedans de la seule opinion et cette maxime s'étend aux gouvernements les plus despotiques et les plus militarisés tout comme aux plus libérateurs et les plus populaires. Alors bon, là je vous dis ça un peu vite, mais en fait, bon, Chomsky note qu'Hume sous-estime l'efficacité de la violence, de l'avion des États surtout, et donc, il pense que, bon, voilà, il sous-estime ça mais il note que c'est le premier à avoir noté ça et c'est pas, et donc il en conclut que c'est pas pour rien que finalement quelqu'un comme Assange est traqué et finalement devient l'homme à battre pour les États-Unis. Parce que, effectivement, qu'est-ce qu'il fait à Assange ? Il les attaque pas, c'est pas un terroriste, c'est pas quelqu'un qui appelle au meurtre, etc. Il défend ses convictions, d'accord, mais en fait, il est quand même, son boulot ça a été quand même de mettre en place des outils qui permettent de révéler de révéler des faits, des faits qui se sont produits, c'est-à-dire qu'en dehors de toute analyse, c'est pas des... Voilà, il permet de montrer qu'en Irak, il y a eu effectivement des crimes de guerre, depuis il y a eu plein d'images, mais à l'époque, quand Assange fait ça, des gars collatéraux, ils montrent des images faites par un armé qui tire sur une population civile et sur des journalistes, etc., ils montrent comment ça se passe, mais il met en place, c'est la réflexion d'Assange pendant 20 ans, 30 ans même, il met en place des outils Wikileaks qui vont permettre de faire ça. Et donc, si tout ça, si on était face à un pouvoir qui était si fort que ça, tout ça ne leur ferait pas peur. Et c'est ça l'idée de Chomsky, c'est que quand il y a des gens comme ça, comme Assange, mais c'était le cas de Daniel Esberg avec les Pentagon Papers, ces gens-là sont quelques-uns, c'est des héros, d'accord, mais enfin bon, il y en a d'autres qui sont moins célèbres et qui font ça tous les jours. Toutes ces actions cumulées, en fait, sont des actions qui révèlent comment agir le pouvoir. Seulement, pour qu'elle soit forte, cette action, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle soit basée sur des faits et pas sur des spéculations, pas sur des délires, il faut que ce soit des choses concrètes. Parce qu'il y a suffisamment de choses à dénoncer et des choses qui se passent vraiment, notamment dans le déclenchement des guerres, mais dans le travail, dans ce qu'on voit dans le quotidien, de la violence, de la guerre sociale à laquelle on assiste ou on participe, d'ailleurs. Mais en fait, tout ça fait que, en fait, voilà, c'est cette pensée qui m'intéresse chez Chomsky et que, voilà, c'est pas pour rien que finalement, on en arrive à Julian Assange. Alors voilà, je finis un peu mon intervention là-dessus parce que sinon, ça va s'éterniser et que, voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je propose qu'on prenne quelques questions comme le temps passe. Il nous reste, ouais, dix minutes, un quart d'heure. J'allais justement demander à Olivier d'essayer de conclure. Voilà, je m'arrête là si vous voulez. Ça marche. Olivier, est-ce que tu as la possibilité de couper ton micro lorsque l'on intervient parce qu'on entend l'écho quand on parle ? Tout à fait, je vais le faire tout de suite. Ça marche. Alors, on va poser quelques questions du chat. de ton point de vue de réalisateur, une question qui est intéressante. Comment est-ce que tu analyses l'extinction des mouvements anti-guerre qui étaient des mouvements justement qui parlaient beaucoup à l'opinion publique mais qui aujourd'hui sont quasiment inexistants en France en tout cas ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Bon, alors moi, mon avis n'a pas tellement d'importance. Je peux juste vous témoigner de mon observation parce que je commence à être un peu vu maintenant, ça y est. mais effectivement, effectivement, puis d'abord parce que j'ai travaillé sur la question de la guerre du Vietnam où le mouvement était énorme. Mais bon, si on regarde ce qui s'est passé dans les années 2000, moi je me souviens quand même, j'étais dans les manifs en 2003, que le mouvement anti-guerre était vraiment très fort effectivement, y compris en France et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des positions de la France contre l'intervention en Irak et c'est bien sous la pression des manifs qu'effectivement, il y a eu le discours qu'on attribue maintenant à Villepin, en héros, mais en fait, il y avait quand même un mouvement qui existait. Alors, comment analyser pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui ? Est-ce que les gens s'en foutent ? Pourquoi la mobilisation pour défendre Assange est si faible, y compris par les gens qui devraient être parmi les premiers concernés, c'est-à-dire les journalistes ? Bon, ça, c'est des questions fondamentales mais moi, je souhaiterais qu'il y ait un mouvement anti-guerre permanent. Il se trouve que nous, on est en guerre en France depuis quelques années et personne ne fait le lien tous les jours. Enfin, on ne le fait pas tous les jours. On est en guerre au Mali, on est en guerre dans pas mal d'endroits du monde mais enfin, ouvertement, officiellement, au Mali, il ne faut pas s'étonner effectivement qu'avec les guerres diplomatiques qu'on fait aussi, qu'il y ait des attentats chez nous. Donc, effectivement, tout ça, ce n'est pas juste des trucs longtemps mais j'ai l'impression quand même que beaucoup de gens ont l'impression que tout ça est très loin et que ça ne les concerne pas. Mais bon, voilà, quand on a des attentats chez nous, on peut se demander pourquoi, effectivement, on en est arrivé là et ce n'est pas anodin. Moi, je me souviens, je voyageais énormément dans les années 2000 ou 90-2000. Quand j'allais à l'autre bout du monde, on me parlait de la France et 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 de la France en région du monde, on vous coupe la tête. Donc, je veux dire, je pense que l'image de la France, ce n'est pas anodin l'action qu'elle a dans le monde. Alors voilà, puis après, évidemment, qu'on soit les toutous des États-Unis, c'est quand même un problème qui reste récurrent aujourd'hui, même avec Trump. Même avec Trump, quand je dis même avec Trump, c'est parce que Trump, évidemment, ça paraît moins évident parce que, évidemment, ça paraît moins évident le lien. Mais là, tout de suite, on va revenir au Bercaille plus officiellement avec Biden. Donc, il y a une logique de guerre permanente dans laquelle la France s'inscrit plus ou moins avec ses petits bras. Mais peut-être, en France, mouvement anti-guerre moins important parce que, probablement, on est moins visiblement engagé. Mais il y a certainement un repris aussi, c'est vrai, sur tous les sujets. Tous les sujets internationaux, moi, je trouve que par rapport à mon époque, enfin, à l'époque, jusqu'à quelques années, en fait, on s'intéressait beaucoup plus à l'actualité internationale. Sur cette question, on pourra de toute façon se référer à peut-être l'ouvrage majeur de Chomsky avec Hermann qui est Manufacturing Cussent. Tu parlais de pourquoi Snowden n'est pas si... a fait un flop, au final, on pourrait presque dire. les États-Unis ont fait en sorte que soit lancée une campagne de diffamation de traite à la nation. Et tout ça, c'est grâce aux médias H24, à tout ce qu'on appelle les médias de news qui traitent de l'information ou de la pseudo-information H24, qui vont balancer des opinions et qui vont investir les capacités des citoyens et des citoyennes de donner leur opinion, de réfléchir à certaines questions, à certains débats. On les empêche de pouvoir investir ces questions. En fait, on leur prémâche ce qu'elles doivent penser et à partir de là, il est impossible sauf en s'extrayant et donc là, on pose la question des médias et de comment s'informer sauf en s'extrayant de ce domaine et d'échanger. Donc là, on rejoint la question d'Alexandre Duclos d'échanger entre citoyens sur ces questions. Donc pour résumer ce que je viens de dire parce que c'est un peu bordélique, des choses comme Edward Snowden mais pas que souffrent énormément de la couverture médiatique tout simplement. Et c'est là où on rejoint la question de Chomsky dans Manufacturing Consent, ce qu'il démontre avec son collègue dans Herman. Alors bon, moi je parlais beaucoup de Assange plus que de Snowden mais c'est vrai que Snowden effectivement comme lanceur d'alerte Assange comme à mon avis un espèce de je ne sais pas de Karl Marx du XXIe siècle mais de Lénine ou je ne sais quoi enfin en tout cas de quelqu'un qui a tracé une voie à la fois je fais exprès c'est une provocation un peu mais qui a tracé quand même une voie parce qu'il a proposé des alternatives en termes de sur l'information notamment et sur la fabrication de médias et sur l'invention géniale qui a été Wikileaks mais si vous voulez moi je ne suis pas non plus parce que j'ai fait beaucoup de critiques médias à l'époque aussi de l'expérience des télés libres parce que j'étais un des acteurs animateurs de Zaléa TV fondateur de Zaléa TV qui était une télé libre dans le mouvement des télés libres à la fin des années 90 on a fait énormément de critiques médias avec Acrimed on disait Bourdieu on était très voilà on filmait Bourdieu d'ailleurs bon voilà il y avait plein de choses comme ça et en fait j'en reviens un petit peu du côté c'est pas de notre faute on est manipulé etc je pense pas en fait je pense quand même qu'il y a une grosse part de responsabilité à tous les niveaux y compris dans les gens qui commentent sur internet etc oui l'alternative c'est d'accord les commentaires moi je suis pas du tout satisfait du niveau du débat quand je vais sur quand je vois les forums sur internet certains forums je veux dire surtout les commentaires évidemment sur tout ce qui est Facebook tous ces commentaires qui sont pas du tout réfléchis sur Twitter tout ça tout ces espèces de sauts d'humeur qu'on accepte au bistrot mais qui sont difficilement acceptables à l'écrit et je pense quand même que ça c'est pas sérieux je pense que quand même les gens devraient être un peu plus à tous les niveaux un peu plus rigoureux j'ai été très surpris moi par le succès quand même non en fait je suis pas surpris mais par le succès d'Holdop par exemple le film que je trouve très peu rigoureux mais surtout j'ai été surpris parce que quand j'ai vu le film je me suis dit c'est incroyable il y a une contradiction par séquence et ça je veux dire déjà avant de se placer je suis du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition au pouvoir il faut commencer à travailler un petit peu et ça je suis assez effaré et je pense que c'est pas que la responsabilité des médias pour tout dire et en fait moi par exemple je le lis moi je connais beaucoup de journalistes des gens qui sont parmi des journalistes rebelles je connais des gens qui sont des reporters de terrain la Bastille Jiffie t'as à voix des gens qui font un boulot énorme des enquêteurs je lis des enquêteurs comme Mark Endevel par exemple qui font un travail énorme d'enquête sur le long terme sur Macron qui font un travail formidable voilà la Bastille Jiffie c'est un bon exemple parce que Mermet c'est quand même 40 ans de radio de reportage c'est quand même assez rigoureux quand même et donc je suis quand même assez surpris de la baisse de rigueur et je trouve que c'est quand même on peut pas l'imputer qu'au journaliste parce que moi je connais une journaliste qui travaille très bien et donc je suis surpris de ça j'en viens même à relire des fois à lire moi je lis la presse en dehors de ce que je lis sur les réseaux j'essaie de lire au moins deux quotidiens par jour mais bon j'ai du mal à les lire en entier mais je pense quand même qu'il y a de l'information sérieuse dans la presse le stream le problème c'est de savoir la lire savoir la lire entre les lignes il y a aussi des journaux comme par exemple l'Humanité je suis désolé c'est un journal très grande qualité en termes de de ce qui relate de l'actualité sociale et culturelle du pays c'est énorme avec très peu de moyens et c'est de la presse midstream si vous voulez bon évidemment c'est l'Humanité mais au de l'Humanité vous pouvez même lire Le Monde qui fait 40 pages et trouver dans les lignes du Monde à peu près toutes les infos dont vous avez besoin il suffit de savoir lire pas lire forcément l'édito et savoir lire comme disait Chomsky avec le Washington Post ou le New York Times à partir de la 3ème ou 4ème colonne il commence à y avoir des infos intéressantes que le rédacteur en chef n'a pas lues bon il y a des choses je veux dire voilà j'essaie de répondre volontairement un petit peu à contrario de ce que vous dites un peu pour le débat mais l'idée quand même que c'est pas c'est pas aussi simple que ça quoi il y aurait pas les méchants médias qui disent n'importe quoi et les gentils citoyens qui parce qu'ils ont discuté ils savent tout quoi on va prendre une dernière question parce qu'il nous reste 3 minutes avant qu'on doive rendre le plateau on passera dans un amphi différent dernière question des spectateurs est-ce que tu penses que Chomsky comme d'autres intellectuels ont été invisibilisés en France par la mise à distance quand je rends la télévision c'est vrai que Chomsky on l'a très peu vu en France comment tu expliques cela ? je vais avoir du mal à dire ça en 3 minutes mais en vrai on l'a expliqué un petit peu dans le film donc je vous renvoie au film parce que la question du film en 2008 elle explique l'absence de Chomsky en France pendant tant d'années c'est pas seulement les médias une fois de plus c'est aussi le monde universitaire qui exclut Chomsky pour des tas de raisons notamment parce que Chomsky fait partie des gens qui attaquent énormément enfin attaquent pas d'ailleurs se foutent totalement d'un certain secteur de l'université française et quand il est venu dans les années 70 à Vincennes et tout ça bon lui il y a des questions sur lesquelles il le trouve absolument inintéressant il y a des tas de sujets sur lesquels il trouve que c'est trop franco-français je ne vais pas rentrer en détail je vous laisse un peu travailler là-dessus de votre côté mais bon ça touche quand même aussi en social à pas mal de secteurs sur lesquels Chomsky n'est pas très intéressé parce qu'il trouve que ce n'est pas si rigoureux même sur le plan scientifique des fois donc ça c'est des débats sur lesquels Chomsky n'est pas aimé pour ça aussi en France et ça je m'en suis aperçu donc comme je vous disais tout à l'heure par rapport à son qu'il est venu en France par rapport à la linguistique ses attaques de ce qui est quand même des gros secteurs de la linguistique en France donc il n'y a pas que l'aspect mais évidemment les plus grosses questions qui ont fait de lui un paria pendant des années ça a été l'affaire Cambodge Indonésie dont je vous parlais tout à l'heure Timor-Oriental avec la fausse accusation en quoi il défendait l'Ekmer Rouge c'était totalement aberrant ou encore et surtout l'affaire de Faurisson et de la liberté d'expression mais là on rentre dans un truc que je ne vais pas pouvoir développer en trois minutes je vous conseille de voir le film ce qu'on peut faire Olivier c'est qu'on va terminer la session conférence ici et on va te transférer dans un autre amphi et du coup tous les gens qui ont envie de discuter encore avec toi peuvent être là et discuter avec toi ok tu m'expliqueras comment je fais pour changer d'amphi je te ferai changer ne t'inquiète pas j'ai du mal j'ai la fac alors maintenant juste après toi pour que tu le saches aussi on reçoit un militant socialiste américain qui va nous parler de l'élection présidentielle américaine de son point de vue c'est très intéressant j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire qui m'a fait rire quelqu'un a dit ah ça existe le socialisme aux Etats-Unis et bah oui ça existe mais ça a une histoire alors évidemment si on pense que socialiste ça veut dire François Hollande c'est compliqué mais là je vous renvoie à Howardine une histoire populaire américaine 1 où on parle beaucoup du mouvement anard et socialiste ce sera le mot de la fin merci à toi Olivier et je recommande à tous nos spectateurs d'aller visiter le site de Ciné Mutin si vous voulez voir des chouettes documentaires militants accessibles merci à tout le monde à bientôt pour les autres dans l'autre amphi je te transfère merci à tous merci à tous merci à tous